Milton me disait que dans cette boule rouge orangée, cette forme rouge orangée qui est entre tes mains, il y a toute la part de douleur qui est présente dans ta tête, dans ce côté là, mais il y a aussi toute la part de vieille douleur que tu as déjà vécue et la part de ces douleurs futures que tu imagines, parce que comme tu me le disais parfois, 15 jours ça a duré, donc que tu prennes le temps de vraiment d'ajuster tes mains à toutes ces dimensions, voilà, et pendant que tes mains s'ajustent et trouvent la bonne posture, que tu peux sentir aussi en même temps les points d'appui de ton corps sur cette chaise, et commencer à t'installer de la manière la plus confortable possible avec ce que tu vis maintenant, et simplement imaginer que tu enclenches un processus, un processus qui va te permettre, petit à petit, de laisser tes mains se rapprocher pour leur permettre de te débarrasser de toute la part qui n'est pas utile pour toi, et on sait qu'il y a une part de souvenirs passés, et comme tu le sais, le passé fait partie du passé, et quand le passé a été désagréable, on peut le laisser derrière nous, en tout cas la plus grande partie de ce passé qui n'est pas utile, et garder si cela est nécessaire, juste la petite partie du passé qui peut te permettre d'apprendre quelque chose, et en laissant ce passé passer derrière toi, peut-être aussi que tu peux diminuer toute cette part du futur négatif, parce que je ne sais plus qui disait que le futur on le crée à l'instant présent, et que c'est maintenant que tu construis ton futur, que ton futur ne dépend pas du passé qui est passé, mais de ce que tu es en train de vivre maintenant, et tu peux te débarrasser de cette grande part qui t'encombre, qui te paralyse, voilà, et peut-être dans quelques instants, tu peux sentir tes doigts se toucher, et déjà observer comme une grande part n'est plus là, et voir ce qui reste entre tes mains, de cette forme rouge ou rangée, et l'on sait déjà qu'en te posant et en te reposant, là sur cette feuille, sur cette chaise, tu peux continuer à diminuer cette part entre tes mains, de toutes les façons possibles, et peut-être simplement en demandant à ton inconscient, qui diminue, décongestionne, dans ton cerveau les faisceaux, qui laissent circuler le sang, et ainsi le sang va pouvoir circuler d'une manière beaucoup plus fluide, venir irriguer toute cette partie qui en a besoin, et petit à petit, la forme entre tes mains diminue, au fur et à mesure que le sang circule, que tes vaisseaux de la tête se décongestionnent, peu à peu, il se pourrait même que tu ressentes comme une fraîcheur, comme un courant d'air, au niveau de ta tête, et en même temps que les faisceaux, les vaisseaux de ta tête se décongestionnent, je ne sais pas comment ton inconscient peut travailler à drainer, nettoyer, cette partie de ton foie qui en a aussi besoin, mais peut-être même qu'il pourrait y avoir des petits gargouilles qui se mettent en place dans ton ventre, comme un nettoyage qui a besoin de se faire dans ton corps, pour éliminer tous les résidus, mais pendant que cela travaille à deux niveaux, à l'intérieur de toi, dans ton corps, tes mains peuvent continuer à faire ce qu'elles ont besoin de faire, et laisser faire, et ces différentes parties de toi à l'intérieur, peuvent se poser, se calmer, comme pour laisser plus de place à autre chose, et tes mains, elles aussi, peuvent décider de prendre une autre direction, celle que tu le souhaites, voilà, et laisser petit à petit, les choses se faire, faire confiance à ton inconscient, voilà, maintenant, pour prendre soin de toi, pour être à l'écoute de toi-même, et pendant qu'une partie de toi continue à travailler avec tout ça, je voudrais qu'une autre partie de toi vienne se positionner, voilà, très bien, dans le lobe de tes oreilles, cette partie plutôt détendue du corps humain, parce que, il n'y a aucun muscle dans le lobe des oreilles, et que tu imagines ce lobe des oreilles dans cette couleur bleu-blanc, tu les laisses venir, le lobe des oreilles se colorier de ce bleu-blanc, en même temps que tu sens ce froid, ce voile, cette lenteur qui s'installe dans le lobe de tes oreilles, peut-être même un certain bien-être, ou peut-être toute autre chose, tandis que ce bleu-blanc s'installe, c'est comme si, petit à petit, tu pouvais le voir gagner tout le lobe des oreilles, un bleu-blanc, qui couvre de ce voile froid, lent, tout le lobe de tes oreilles, et tu laisses tout cela faire, très bien. Je te propose, Nathalie, d'imaginer entre tes deux oreilles, comme un faisceau lumineux, d'une matière qui te va bien, si ce n'est de la lumière, toute matière qui te va bien, quelque chose qui relie l'oreille droite de l'oreille gauche, et ce faisceau bleu-blanc avec ces sensations de froid, de voile, de lenteur qui se propage d'une oreille à l'autre, complètement, totalement, et laisser petit à petit les choses se faire. Et pendant qu'une partie de toi continue à faire cela, une autre partie de toi peut imaginer, partant de ce faisceau central, un autre faisceau, qui descend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la moelle épinière, et là aussi, notre faisceau où circule la couleur bleu-blanc, avec lenteur, avec une sensation de fraîcheur, jusqu'à la moelle épinière, toute la colonne vertébrale qui se colorie de ce faisceau, bleu-blanc. Parce que l'on sait qu'en partant de la moelle épinière jusqu'au niveau de ta tête, des messages peuvent être interrompus, des messages qui ne sont pas utiles et bénéfiques pour toi, et tu peux laisser cette couleur bleu-blanc fraîcheur faire son travail, là où il a besoin d'être fait, et revenir à ce faisceau lumineux dans ta tête. et je ne sais pas comment tu pourrais imaginer des petites digitations qui partent de ce faisceau lumineux dans ta tête, des petites digitations bleu-blanc qui viennent s'installer dans toute ta tête, et peut-être plus du côté gauche que du côté droit, partout où c'est utile, ce bleu-blanc froid, lent, ce voile se diffuse partout où c'est utile, au niveau de ta tête, et tu laisses faire, voilà, très bien, et parfois quand les choses sont là depuis longtemps, il est difficile d'imaginer qu'elles peuvent s'interrompre, pourtant, si on est capable de regarder le nombre de migraines que tu as interrompus depuis le temps que tu as commencé des migraines, on pourrait considérer que tu es une experte en interruption de migraines, et je me demande comment ton inconscient peut apprendre à décoder la façon que tu fais pour interrompre ces migraines, et l'appliquer encore bien plus tôt, peut-être que ton inconscient pourrait même l'appliquer avant que la migraine ait commencé parce que lui sait qu'il va déclencher une migraine, et si jamais elle était déclenchée, commence tout de suite à mettre en place ces processus que tu connais tant, ces processus où tu as une expertise particulière, et trouver le meilleur moyen de reprendre du pouvoir sur toi-même. Très bien. Je te propose maintenant d'imaginer entre tes deux sourcils une pastille bleu-blanc, pendant que l'émotion continue à couler, que tu la laisses couler. Voilà, très bien. Prends tout le temps nécessaire pour gérer un autre niveau tout ce qui a besoin de se faire. et parfois, voilà, il y a des vieilles choses qui peuvent remonter et les laisser apparaître, pendant que ton inconscient prend le relais. Voilà, très bien. prend tout le temps nécessaire. Très, très bien. Ça peut être émouvant de constater qu'on reprend du pouvoir là où on pensait ne plus en avoir. très bien. Je voudrais savoir par un petit signe de ta tête si tu as pu mettre cette pastille bleue-blanc entre tes deux yeux. D'accord. Je vais maintenant appuyer avec mon doigt sur cette pastille bleu-blanc entre tes deux yeux. Je vais le faire maintenant. Et tu vas envoyer du bleu-blanc partout dans ta tête et partout où il y en a besoin. Voilà. Pour plus de confort et de bien-être. Je vais appuyer encore une deuxième fois. Et s'il reste un endroit de ta tête ou de ton corps qui a besoin de ce bleu-blanc, tu vas laisser ce bleu-blanc aller là où c'est utile pour toi. J'appuie maintenant. Voilà. Très bien. Très, très bien. et tu peux remercier ton inconscient pour ce travail qui t'a permis de faire aujourd'hui. Et considérer que peut-être cela a un sens pour toi maintenant de pouvoir faire ce qu'il est important de faire et de laisser faire tout le reste. Et je vais maintenant compter dans quelques instants de 1 à 7 et à 7 tu seras parfaitement revenu parmi nous. 1. Tu profites encore des ressources de ton esprit inconscient. Voilà. 2. Tu entends ma voix qui se fait un peu plus forte. 3. Voilà. Tu peux commencer à modifier ta respiration, à bouger tes pieds, tes mains. 4. Voilà. Bien étirer. Voilà. 5. Encore un peu plus. 6. Essuyer tes yeux, tes joues. 7.